Musique Allez, on est bon les garçons, 2-3 informations groupes. Musa était bloqué, donc il arrivera directement au stade. Faudet finissait son boulot, c'est pareil, il va peut-être nous rejoindre avant 13h. Globalement, sur l'ensemble du groupe, on est tous réunis. A nous maintenant de rentrer pleinement dans cet événement. L'événement, il est simple dans les têtes. C'est qu'on est là pour faire un bon match de football contre une équipe que l'on n'a jamais affrontée puisque forcément une équipe qui évolue sur des sphères professionnelles. Donc toujours quelque chose pour des amateurs de très important. Une fois qu'on a dit ça, les gars, il y a un match de football. Il y a 11 joueurs qui vont en découdre. Il y a 11 joueurs qui vont essayer de mettre en difficulté une autre équipe. Et on aura notre mot à dire dans tout ce que l'on va faire. Il ne faut pas craindre cette journée, les gars. Il ne faut rien craindre de tout ça. On s'est aperçu que cette équipe d'Angers, quand elle était sous pression, elle était plus en difficulté pour ressortir les ballons et qu'elle avait beaucoup plus de mal de mettre en place son jeu. L'idée sur l'équipe qui va commencer, c'est vraiment de mettre le feu, les garçons, sur le premier quart d'heure, d'être capable de tout de suite les chercher le plus haut possible, leur mettre vraiment la pression chez eux, sur un terrain qu'on connaît. Vous avez un petit peu l'idée de ce qui va se passer sur ce terrain-là. Voilà, ça, c'est des scénarios de match qu'on a préparés, avec l'objectif peut-être de se dire qu'on a ouvert le score, avec aussi l'objectif de se dire qu'on a peut-être pris un but. Mais en tout cas, l'objectif, c'est tout de suite de ne pas être défigurant, les mecs. C'est le mot d'ordre de cet après-midi. Il n'y a pas de figuration sur le terrain. Vous êtes là pour jouer un match de football, vous allez le jouer. Mais le pire, c'est de se dire à la fin du match, putain, on aurait dû faire ça. On est passé à côté de ça parce qu'on n'a pas fait ça. Et là, il faut qu'on gomme tout de suite ça de nos têtes. Il peut n'y avoir aucun regret à la fin de ce match-là. Mais pour ça, il faut leur faire comprendre, dès la première seconde, les garçons, que ça va être compliqué cet après-midi. Dès la première seconde, ça va être compliqué cet après-midi. Soyons intelligents, jouons comme on a l'habitude de le faire. Prenez du plaisir à travers tout ce que vous allez faire maintenant. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais il faut être déterminé. Et il faut vraiment se dire, les gars, c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'on va passer cet après-midi. C'est ça, l'objectif numéro un. OK ? Bap ! Pour terminer. Ouais, pas grand-chose à rajouter. Une gestion importante de nos émotions, comme on a pu le faire contre Brissat, contre Saint-Brice, ou même au tour précédent, contre le Chrol, contre l'air bleu, contre le monde. Il faut qu'on soit vraiment maîtres de notre match, ne pas se laisser emporter par la déception, la frustration. Il va falloir qu'on soit vraiment tous ensemble. OK ? C'est ça qui va faire la force de notre groupe. Pour les consignes de match, je ne vais pas plus vous en donner. Je vais laisser à l'écran quelques personnes nous donner des consignes. Il y a quelques personnes qui tenaient à vous passer un petit message d'encouragement. Des personnes du club, des personnes extérieures au club. Prêtez-y attention. Et on se retrouve au vestiaire après. OK ? FCPR au 8ème tour de la Coupe de France. Vous écrivez l'histoire, monsieur. Vous écrivez l'histoire. Quelque part, c'est déjà une victoire. Mais le scout d'Angers n'a pas encore gagné, lui. Parce que vous, vous avez des ailes de collider aux chemines. Vous avez des ailes de collider aux chemines. Donc là, je te souhaite un bon match. J'espère que tu vas détruire ça. Milieu de terrain, il ne faut qu'il n'y ait rien qui passe. Tu dois être un monstre, un titan. Les gars, là, je m'appelle ça tout le monde. Vous devez être des titans. Bah, c'est simple. Il est énervé. Il est énervé. Ligue 2, pas Ligue 2, rien à faire. Tout d'abord, je voulais vraiment, vraiment vous remercier les joueurs. Tous, autant que vous êtes. Vous êtes extraordinaires. Vous allez être extraordinaires tout à l'heure. Donc, je vous souhaite le meilleur. On sera là, à vos côtés. Et j'ai un message pour mon petit bas qui est incroyable. L'acolythe de mon mari. Il le voit plus que moi du reste. Bon, ça, c'est pas très grave. Parce que c'est pour la bonne cause. Et en dernier lieu, je voudrais faire un message de soutien, d'aide inconditionnelle. Une femme inconditionnelle à Julien Zanguignon, mon mari, qui, je trouve, est le meilleur coach du monde. Même si je ne suis pas très objective, en tous les cas, je suis la plus grande fan. Même si on est dans une défaite, en tous les cas, ça ouvrira une grande histoire pour l'avenir. Et l'avenir sera extraordinaire. Bon match à vous tous. Et à mon mari, au coach. Je te souhaite le meilleur et je t'aime. C'est parti ! À mon mari, au coach, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. S'il est-il, je t'aime. On n'est-il. On n'est-il. On est-il. On n'est-il. On n'est-il. On n'est-il. C'est parti. C'est parti. Je ne vais pas être long, j'en ai pour une minute. Une minute pour essayer de condenser tout ce qu'on a pu se dire depuis ce matin. C'est parti. C'est le moment. C'est maintenant. Ce ne sera pas après. Ce ne sera pas dans deux heures. C'est maintenant. Sans se mettre plus de pression. Avec du plaisir, de l'appétence, de la volonté. Et surtout, le don de soi qui fait que vous allez faire un bon match. Et la dernière chose, de la confiance. Confiance. Ici, en tout le monde. Pour le reste, soyez acteurs, les gars. Soyez acteurs de votre match. Ok ? Moi, je vous souhaite un bon match. Donnez du plaisir à tous ceux qui sont là, les gars. C'est important. Pas de regrets. Zéro regret. C'est tout un parcours. Vous représentez aussi tous ceux que vous avez éliminés, les gars. Vous êtes le dernier club de la Ligue. Dernier club régional de la Ligue de Paris, les gars. C'est une fierté. On représente tout cela. J'ai reçu des messages de tous les entraîneurs qui vous encouragent, les gars. Allez, on fait honneur au maillot. On fait honneur au club. On fait honneur à tout ça. On fait honneur au club. On fait honneur au club. c'est vraiment rester haut, les mettre en danger. De toute façon, ils ne vont pas relancer long. Reste là, reste là. Mousse ! Phil, rappel Mousse ! Vin, ça vente, c'est pas toi ! Reste là, ferme l'extérieur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'il a ciblé quoi ? Faute 2. Faute sur le gardien, je crois. Faute sur le gardien ? Mais c'est pas nous qui avons touché. C'est pas lui, c'est un mec d'Angers qui le loue en rond. Lucas ! Lucas ! Va mettre là-bas. Ouais ! Ouais ! Reste là, intérieur ! Ouais, Mabon ! Bien joué ! Bien joué, Mabon ! Parfait ! Devrais, c'est un mec d' Negé toda ! Bonne action ! Encoreんです ! Qu'est-ce que ça passe ? Con ton mauvais 22 juifs ? Faudet, un œil ! Entre deux ! Parfait ! Ce que vous avez fait sur les 15, 16, 18 premières minutes, c'est exactement ça. Hey Vance, pas d'énervement. C'est normal qu'à un moment donné, on soit dans le creux de la vague. C'est tout à fait normal. La chance, c'est qu'on est totalement dans ce match-là. On va encore leur faire mal. Ok les garçons ? Par contre, on ne peut pas être désorganisé quand on n'a pas la balle. On ne peut pas être désorganisé quand on n'a pas la balle. Sans cesse, il faut leur mettre la pression. Alors ça dure 10, 15, 20, on lève la main, on est mort ! Et on sort. Mais là, vous tenez un truc là. Vous tenez un truc là. Vous avez fait 45 bonnes minutes. Mais on sait qu'on peut faire mieux. Mais pour ça, il n'y a pas de suffisance dans les têtes. On fait les efforts, les uns pour les autres. Il reste 45 minutes pour aller chercher le plus grand exploit que vous aurez jamais fait les mecs. 45 minutes ! C'est quoi dans une vie ? C'est quoi ? Ça vous appartient les mecs ? Bonne deuxième mi-temps, on va y aller ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! SERS ! Ça va grand-chose ! Ça va grand-chose ! Ça va grand-chose ! Ça va grand-chose ! Tu ne sais pas, Mouche ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! Allez, deux, trois petits mots, les gars, sur l'état d'esprit, sur la volonté de chacun de montrer ce que vous saviez faire. Bravo ! La déception ne doit pas être en vous. Vous avez donné ce qu'il y avait à donner, on perd sur un coup du sort, c'est comme ça, c'est le football, on le savait, le souci du détail, mais on peut être fier de tout ce que vous avez fait. Vous avez fait vibrer un stade. Un staff, une ville, et pour ça, bravo à vous. La pré-coupe de France, c'est la reprise de notre quotidien, c'est la reprise de nos semaines de travail dans l'ombre, mais avec une importance grande pour la suite de ce groupe-là. On a un match des samedis qui arrive, qui va être important pour bien se positionner sur la suite de ce championnat-là, avec un objectif de gagner des matchs. Je pense qu'on a démontré qu'on avait une équipe très intéressante, cohérente, de qualité, jeune, qui a de l'envie, qui a de l'ambition. À nous de le transformer, semaine après semaine, dans un championnat qui est difficile en région parisienne, de R1, où on a vraiment tous les week-ends des équipes cohérentes en face de nous et des bonnes équipes. Ici, on a de l'ambition, les gars, dans ce championnat, on peut aller loin. Il faut avoir le même état d'esprit, le même ambition. Vous avez fait, vous avez montré aujourd'hui, il y avait toute une ville qui était derrière vous. On était là, on a vibré, les parents, tout le monde, les amis, il y en a qui sont arrivés, il y a des amis qui sont arrivés de toute la France. Alors c'est ça. Alors après, vous allez prendre votre bouche, mais on est fiers de vous. Oui, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il t'a dit de ton papa ? C'était assez court. De la fierté, des choses simples qui font plaisir à entendre, rien de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada